Depuis sa sortie de la Star Academy 2022, Louis fait le tour des médias pour parler de son aventure mais aussi de lui. Interviewé par le magazine Tétu, il a accepté d'évoquer son identité et son image en tant que personne homosexuelle dans l'émission diffusée sur TF1. Je ne m'identifiais pas, je ne réfléchis pas à ça et je n'ai jamais eu envie de me mettre une étiquette. Je soutiens l'amour, on est libre d'heimer qui on veut a-t-il expliqué. Le meilleur ami de Nola a ensuite expliqué qu'il ne souhaitait pas être assigné à une quelconque étiquette, je n'ai jamais eu besoin de me catégoriser pour vivre ma vie, et je n'ai pas envie qu'une étiquette me définisse. Je suis une personne à part entière, et je suis très fier d'heimer comme j'aime. Interrogé sur son coming out, Louis a mis les choses au clair. Si est-il très personnel, mais je fais partie de ceux qui sont contre le coming out. Pour moi, si est-il tellement normal d'heimer que je ne vois pas pourquoi je devrais en parler pour me justifier de mes choix. J'ai juste décidé de vivre ma vie, et les gens qui sont capables de m'aimer savent l'accepter. A-t-il expliqué.Louis, ces terribles révélations sur le harcèlement qu'il a subi dès l'âge de 4 ans ? A noter que dans son entretien avec Tétu, Louis est aussi revenu sur le harcèlement qu'il a subi dès l'âge de 4 ans. Originaire du Lot-et-Garonne et ayant grandi dans un milieu rural, celui-ci a avoué avoir été harcelé et intimide, car jugé différent. Ça a été très compliqué. Beaucoup de personnes ne me comprenaient pas, et rien ne justifie la haine que j'ai reçue, aussi bien de la part des enfants que des adultes, a raconté Louis, emprunt à l'émotion. S'il a avoué que son calvaire a commencé aux alentours de 4 ou 5-5 ans, le chanteur en herbe a ensuite raconté les détails de ce qui pouvait lui arriver. Quand j'étais tout petit, j'ai fait un an de danse. Je me rappelle que les gens demandaient à mes parents s'ils n'avaient pas honte de moi. Par la suite, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Heureusement, ce dernier a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, il y avait heureusement des gens bienveillants pour contrebalancer. Ma famille a été incroyable, m'a toujours soutenu et aimé. S'il a souffert de sa différence étant plus jeune, participer à la Star Academy a été pour lui libérateur. Les gens se sont identifiés à moi et je ne suis très fier, même si ce n'était pas mon objectif au départ. Cette aventure m'a fait beaucoup grandir. Psychologiquement, je pense que j'ai pris deux ou trois ans en six semaines, avait-il confié dans une interview accordée à Pure People le fin novembre. Mon nouveau rêve si est-il de faire un album et de rencontrer tous les gens qui m'ont soutenu, qui me soutiendront aussi peut-être plus tard. Avez conclu Louis. Si est-il tout ce qu'on lui souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada